Dans les premières années, le jeu n'était pas très réussi et était nettement dominé par la concurrence. Et puis il y a un moment donné où il s'est passé quelque chose et où le jeu est enfin devenu un vrai jeu. On commence à jouer avec FIFA 98. T'imagines les joueurs, ils n'avaient pas de main. Ils avaient des carrés de peau, avec des têtes, des poings, un sourire et des cheveux de couleur. C'est tout ce qu'on pouvait différencier. Comment on pouvait différencier le joueur, c'était comme ça. Aujourd'hui, on voit les joueurs en relief, on voit le ballon rentrer dans les filets avec une précision. La reproduction des sportifs est surhumaine. On voit le progrès, la technologie, on voit les années passées aussi. Mais les graphismes et tout, j'avais oublié quoi. J'avais oublié ce que c'était la PS1. On est trop bien habitués en fait. Mais c'était, ouais, ça me parait injouable, improbable. Là maintenant, mes parents, quand ils passent devant la télé, ils ne font vraiment pas la diff entre un vrai match et FIFA. C'était vraiment mes carrés, mes glets. Il n'y avait pas de... Je ne sais même pas s'il y avait de jambes. En fait, c'était juste un pylône qui représentait une jambe, mais elle ne se pliait pas quoi. C'était vraiment ça quoi. Et on voit. Hé, 0 but ! Le 036 c'est dans 20 ans, donc on aura peut être encore 3, 4 générations de consoles en plus. Donc évidemment chaque puissance, chaque console est plus puissante donc offre de nouvelles possibilités. À un moment donné, le gameplay, je pense qu'aujourd'hui tu peux pas... Le gameplay il est ce qu'il est. Et peut-être que dans 20 ans le gameplay sera pas meilleur. Après évidemment le graphisme, peut-être que dans 20 ans on aura l'impression de jouer avec les hologrammes des mecs. Il n'y aura plus besoin de manette je pense. On sera dans notre salon et on... Je sais pas. Je crois que ça sera même par la pensée. 2036, alors déjà j'espère qu'on pourra faire évoluer et les nanas et les mecs sur le terrain. Pour qu'on puisse faire des équipes mixtes, ça serait quand même sympa. Parce que l'idée c'est qu'en jouant à FIFA c'est de réaliser des équipes qu'on a rêvées. Et donc de rêver aussi des équipes où on fait jouer et les garçons et les meilleurs joueurs masculins et les meilleures joueuses féminines quoi. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent et tout ça. Pourquoi pas être carrément sur le terrain avec le truc comme ça, en train de courir, en train de taper. Mais ouais après graphiquement je vois pas comment ils peuvent faire encore plus. Après on se disait déjà ça, je me souviens il y a... Ouais il y a quelques temps ouais. Il y a 5 ans, il y a des FIFA, on disait bah c'est bien fait et tout. Mais je pense qu'on prend le FIFA d'il y a 5 ans, on trouve ça moche maintenant. Bah là on jouera avec des jetpacks comme ça. Avec des cages, en fait ce sera du Quidditch, un mélange de Quidditch et de football futuriste. Les cages elles seront dans le ciel et elles bougeront en même temps. Il faudra viser la bonne cage et il y aura des singes qui tomberont du ciel et il faudra en même temps tuer les singes. Attends j'ai gueulement, ouais. Ce sera un bordel en tout cas. Je sais pas comment tu peux être plus réaliste. Peut-être que ce sera juste un ballon, on donnera juste un ballon et tu devras jouer avec tes potes. Ce sera ça. Ce sera un ballon avec écrit FIFA 2036. Et il y aura 2-3 ducs, tu auras des touches dessus, tu pourras jouer avec peut-être. Peut-être que ce sera en réalité augmenté. Tu auras vraiment Messi, tu checkeras comme ça. Tu joueras avec lui sur le terrain peut-être. Tu Ala drauf. Tu vas te souvenir. Petite Florian qui m'appelera dans nos trés. Est-ce que tu peux comprendre tes petits sages et petits signes.